C'est tout le temps que nous avons maintenant à disposition. Nous allons passer aux déclarations de députés. Je donne la parole à la députée de Kitchener-Sud. Merci, Madame la Présidente. Nous avons maintenant la saison des Jeux olympiques de printemps dans notre région. Et ce sont des Jeux qui se sont tenus à Waterloo, qui avaient été prévus avant la pandémie, mais qui ont dû donc être réorganisés un peu plus tard. Cela a été très bien organisé avec l'aide de la police de notre région. C'était incroyable de comment tout a été bien organisé, avec la passion et le travail de tout un chacun. Et cela nous a permis donc de travailler de manière parfaite avec les athlètes pour que les athlètes puissent transférer la flamme olympique. Et c'est quelque chose qui se passe depuis plusieurs années. Et c'est véritablement un partenariat très intéressant avec les membres des forces de police et d'autres membres dans notre région. Tout ce que les gens, tout le monde a dit que leur visage, en fait, leur faisait mal parce que les gens n'arrêtaient pas de sourire tellement ils étaient contents de pouvoir voir ces événements. Les athlètes étaient heureux parce qu'ils pouvaient enfin participer à un événement qu'ils adoraient. Et nous avons vu également le départ à la retraite de l'un des entraîneurs, Glenn McDonnell, qui, après 35 ans, part à la retraite. Ses athlètes l'adorent. Il a formé des athlètes pendant 35 ans. Et enfin, maintenant, il part pour se reposer de manière bien méritée. Merci, Madame la Présidente. Je parle aujourd'hui des taux d'assistante sociale qui sont punitifs pour notre collectivité. Ce qui est gênant, c'est que le gouvernement conservateur a appliqué des coupures et demande, donc, aux gens de pouvoir vivre avec ces taux. Alors, malheureusement, il faut que le gouvernement ait le devoir, en fait, de s'occuper des gens qui sont moins chanceux. Et malheureusement, les taux d'assistante sociale sont trop bas. Ils ne sont pas suffisants et cela n'aide pas les gens qui en ont besoin le plus et qui ont véritablement besoin de cette aide. Il faut résoudre un problème avec un financement. Et alors, le Premier ministre Ford avait promis de mener des études. Mais malheureusement, la promesse n'a pas été tenue. L'étude a été arrêtée parce que le conservateur ne voulait pas voir les résultats de cette étude. comment les gens peuvent stabiliser leur vie alors qu'ils sont constamment à risque et sans ressources. Le gouvernement conservateur a poussé les gens dans une pauvreté intense. Les gens sont en mode survie pour la plupart de les vies. Et les gens vivent malheureusement en deçà du seuil de pauvreté. Et ils vivent avec 17 000 dollars par an ou même moins à cause des taux d'assistante sociale. Nous avons demandé au gouvernement de penser à ceux qui ont des besoins désespérés et qu'ils puissent donc doubler les taux d'assistante sociale pour aider ces personnes. Le député de Chatham-Kent Langton, merci et bonjour Madame la Présidente. Le 24 et 25 mai, à Chatham-Kent, nous avons célébré une cérémonie unique dans notre circonscription. Une cérémonie qui commémore l'installation d'un nouveau chef. C'est un événement significatif parce que c'est le transfert de pouvoir à un nouveau chef. La cérémonie prévoit de la musique, des danses, de la nourriture. Et pendant cette cérémonie, le chef est reconnu en lui dans l'autorité, la couronne et les instruments traditionnels. La cérémonie est aussi l'occasion de célébrer les valeurs communautaires. George, qui est à l'origine de la ville de Hatibubu, Ghana, a été un pilier de sa communauté, un exemple de leadership. Il a toujours été dédié à son travail qu'il a toujours fait avec beaucoup de passion. Et il a toujours soigné le bien-être de ses collectivités. Chatham est une ville qui célèbre toujours les différentes collectivités, les différentes cultures. Et nous continuons de célébrer l'histoire et les traditions de toutes les personnes qui appellent Chatham-Kent et l'Ontario leur maison. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre un peu de temps avant de passer à la prochaine déclaration pour demander aux députés de ne pas parler trop fort pour qu'on puisse entendre les députés qui font leur déclaration. Nous allons passer aux députés de ce bureau. Merci. La semaine dernière, j'ai visité les clubs et le cas de Nouveau-Saint-Bret et j'ai été impressionné par toutes les activités que l'offre aux personnes âgées de notre communauté. Il offre des jours comme les flechelles, les billards et les cartes. Il planifie des soirs, des théâtres, des musiques et des danses. Il organise des ateliers, des événements et des soupers en communauté. Il encourage la vie active avec du yoga, l'exorcisme des journées de golf et plus. Et tout ceci est organisé par des bénévoles. Le club et Michael comptent sur 333 membres et ils ont créé une communauté positive et solidaire. Non seulement est-ce que le club est une espèce sécuritaire et amusante pour toutes les personnes âgées, mais c'est aussi une place très spéciale pour ceux qui n'ont pas de famille en ville ou qui s'en sortent. Cela les aide à se faire des amis à remonter leur morale et s'assurer qu'on prend soin d'eux comme communauté. Vous pouvez résenter l'engagement du conseil d'administration envers les bénévoles des personnes âgées dans la façon dont ils s'expérimentent et sont un groupe attentionné. Tu peux vraiment voir ceci par la manière dont les membres sont impliqués avec le club sur ton fonds de bénévoles depuis plus de 30 ans. Pour plus de 40 ans, le club et Michael offrent de nombreux services pour aider à soutenir la communauté francophone âgée à Sabri. Ils et elles devraient être fiers de leur réalisation passée et présente. Mes amis du club et Michael, merci beaucoup pour les belles visites et pour tout ce que vous faites pour nos personnes âgées à la communauté. Merci. Merci. Députée de Markham-Unionville, merci Madame la Présidente. Alors que nous arrivons au mois de juin, nous arrivons aussi à la semaine de l'appréciation des aînés bénévoles et au mois pour les aînés. C'est le mois pendant lequel nous allons honorer les aînés. En 2021, nous avons approuvé cette semaine pour les aînés. Nous avons établi que la première semaine de juin chaque année soit la semaine pour l'appréciation des bénévoles aînés. Je suis fière de dire que cette initiative est basée sur des initiatives qui nous permettent de pouvoir travailler avec des bénévoles aînés et cela encourage les aînés à rester actifs, à participer à la vie communautaire. Pour marquer cette semaine spéciale, encore une fois, j'aimerais donc souligner le fait que nous pouvons marquer tous ces événements importants. Nous avons un impact sur beaucoup de générations grâce à cela. Tout d'abord, on crée un esprit communautaire, un esprit de continuité. Les sacrifices et les services qui sont fournis et qui sont reconnus sont très importants. J'encourage sincèrement mes commettants à honorer les aînés et les bénévoles aînés pendant cette première semaine de juin. Monsieur le Président, je ségrerai également pour l'opportunité que cette Assemblée nous offre de pouvoir mettre en lumière cette contribution si précieuse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La députée d'Ottawa-Ouest-Napienne. Merci, Monsieur le Président. Récemment, j'ai participé à des événements auxquels ont participé beaucoup d'aînés dans ma circonscription. Et les aînés, généralement, me demandent, est-ce que vous pouvez faire en sorte que le Premier ministre résolve les problèmes du système de santé ? Des centaines de résidents souffrent du système de santé qui ne fonctionne pas. Le système de santé est cassé. Que pouvons-nous faire pour que le gouvernement s'y intéresse et essaie de résoudre ces problèmes ? Les résidents d'Ottawa sont désespérés. Ils désirent voir de l'action. Ils veulent avoir accès à des médecins de famille. C'est le moment où 2,3 millions en Ontario n'ont plus de médecins de famille. Chaque semaine, mon bureau de circonscription reçoit des messages de personnes qui sont en train de perdre leur médecin de famille ou qui vont le perdre bientôt. Alors, nous savons que depuis des années, il nous manque des services de santé, il nous manque des services d'infirmiers. Et nous savons que le Premier ministre ne partage pas les informations nécessaires. Le gouvernement est en train également d'encourager les services d'organismes privés à but lucratif et de priver le personnel et de priver les hôpitaux publics de personnel. Les chirurgies, malheureusement, sont réduites. Et les hôpitaux, malgré le fait qu'ils aient les infrastructures, ils n'ont pas la possibilité d'offrir les services nécessaires. Alors, maintenant, le gouvernement a le système de santé qu'il mérite à cause de ses actions. Déclaration de député. Député de Brampton, merci, M. le Président. Je suis content de pouvoir me lever dans cette Assemblée. Et surtout, j'aimerais parler pour la communauté psych aujourd'hui, qui a été au Canada depuis des centaines d'années et qui vit en grande partie dans la ville de Brampton aujourd'hui. Donc, nous savons qu'il y a un centre culturel aussi que dans notre ville. Ils ont mené des récoltes de fonds pendant des années pour pouvoir mener de l'avant leurs activités. Beaucoup de personnes ont donné les ressources, leur temps et leur énergie pour pouvoir faire commencer la construction d'un nouveau centre culturel et religieux. Ce lieu ne sera pas uniquement un lieu de culte, mais ce sera un endroit, un hub en fait, un centre d'accueil pour les personnes qui ont besoin d'être accueillies, d'avoir des amis, d'avoir des aides. Et cela améliore et permet une plus grande liberté de culte et culturel dans notre ville. Donc, nous aurons le 9 juin une parade très intéressante. Et donc, je serai très content de pouvoir y participer. Et j'invite tous à prendre part à cet événement. Déclaration de député, le député de Ottawa-Centre. Alors, quelle est l'obsession de ce Premier ministre avec l'alcool ? Il dépense des millions de dollars pour pouvoir, en fait, répandre la vente d'alcool, de bière, etc. Et alors, la question, c'est qui va en bénéficier ? Eh bien, ce sont toujours les mêmes, ces amis qui sont bien connectés, et les entreprises multinationales. Ce sont des milliards de dollars qui sont dépensés pour pouvoir rendre plus rapides les autorisations de vendre l'alcool. Alors, pourquoi se presser ? Vous auriez pu attendre pour avoir un accord plus bénéfique, plus positif pour les Ontariens et moins cher. Le Premier ministre a raconté l'histoire. Mais ce sont les Ontariens qui payent. J'aimerais que le Premier ministre ait le même sentiment d'urgence pour les 2,3 millions d'Ontariens qui n'ont pas de médecins de famille. pour résoudre les problèmes dans les écoles, pour résoudre, par exemple, les problèmes de garderie, ou alors pour maintenir les salles d'urgence et les hôpitaux ouverts. Un milliard de dollars qui auraient pu être mieux dépensés sur les choses qui sont les plus importantes pour les familles de l'Ontario. Déclaration des députés, députés de Cambridge. Merci, M. le Président. Le 17 mai 1974 est le jour que beaucoup de résidents de Cambridge ne vont jamais oublier. Ça a commencé avec un beau dimanche, mais Mère Nature avait d'autres plans. C'était un jour il y a 50 ans où une inondation a pratiquement entraîné toute la ville et le détruit. Moi, j'étais adolescent à l'époque. Je me souviens, mes amis et moi-même, qui étions à vélo et qui avons témoigné des scènes véritablement incroyables. On a dû utiliser des bateaux pour sauver les gens de leur maison et de leur entreprise. Il y avait des voitures qui flottaient dans les rues. Heureusement, il n'y a pas eu de décès à cause de cette inondation, mais il y a eu 6 millions de dollars de dégâts aux propriétés. Et c'était beaucoup d'argent dans les années 70. Récemment, les gens de ma circonscription se sont réunis pour commémorer le 50e anniversaire de cette grande inondation de 1974. Les gens qui ont vu cette dévastation se souviennent. Les événements du 17 mai 1974 étaient des événements qu'on n'a vus qu'une fois dans la ville pour beaucoup de résidents de Cambridge. Et je remercie les personnes de ma circonscription qui ont travaillé dur pour pouvoir résoudre les problèmes de cette époque. Merci. Déclaration de député. Le député de Mississauga, Aaron Mills. Merci. Merci, M. le Président. Le 18 mai, l'Association pour la protection du patrimoine de ma circonscription a tenu le plus grand festival égyptien. C'est un festival pendant lequel on célèbre la culture égyptienne à Mississauga. Plus de 28 000 personnes se sont réunies pour garantir qu'il y ait des événements, des musiques, des chanteurs, manger de la nourriture traditionnelle et célébrer la culture égyptienne. Le lendemain, on a visité le musée égyptien à Mississauga où les visiteurs ont pu voir beaucoup d'art et de produits qui ont été manufacturés qui rappellent la culture égyptienne. C'était une semaine importante pour qu'on puisse montrer la culture égyptienne et le patrimoine égyptien au canadien. Je suis impatient de revoir ce festival l'année prochaine. Et bien sûr, nous nous préparons tous pour le mois du patrimoine égyptien qui arrive au mois de juillet. Sur un autre sujet qui est lié, j'aimerais reconnaître le travail important du collège de Mississauga qui a formé 120 étudiants qui ont continué et de tous ceux qui ont participé pour servir cette collectivité. Nous avons formé des milliers d'étudiants. nous avons célébré des performances d'étudiants au centre culturel et nous avons participé à des lignes. Je suis content d'avoir vu la résilience et le travail pendant les années de ces personnes. J'appuie la protection de la culture égyptienne, arabe et aussi riche dans notre circonscription. Et je suis impatient qu'on puisse continuer pendant les 27 années à venir. Merci. 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 C'était tout. – Sous-titrage FR 2021